Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Nous commençons une nouvelle série qui va s'échelonner au cours des prochaines semaines à la découverte du pays de la Bible, le pays d'Israël. Nous voulons d'emblée, premièrement, remercier le ministère du tourisme israélien qui nous a invités et qui nous a conduits ici avec un guide expérimenté à travers tous les endroits qui sont importants pour nous. Et on espère qu'avec nous, vous pourrez découvrir ce pays. Avec Jeff et François, nous allons ensemble essayer de découvrir et de vous faire découvrir non seulement l'apparence, c'est-à-dire ce que les sites sont devenus aujourd'hui, mais aller beaucoup plus loin et chercher à comprendre le sens véritable de ce que la Bible nous enseigne. Donc, on pourrait dire que cette série, c'est la découverte du pays de la Bible au-delà des apparences. On vous invite à nous suivre. On part maintenant pour cette grande aventure de la découverte du pays de la Bible. On part maintenant pour cette série, c'est la découverte du pays de la Bible au-delà des apparences. Alors, nous sommes présentement à un endroit très important en Israël, un endroit stratégique. Nous sommes à Beersheba. C'est l'endroit où l'ancêtre des Israélites, l'ancêtre du pays d'Israël, a habité lorsqu'il était ici, Abraham. Abraham est un Mésopotamien, un homme qui vivait à Our, en Chaldé. Et un jour, Dieu l'a appelé à quitter son pays et il lui a promis qu'il lui donnerait une descendance et un pays. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que pour se faire une nation et un pays, Dieu choisit un homme qui a 75 ans, dont la femme est stérile. Humainement parlant, ces gens-là ne peuvent pas donner naissance à un peuple, à une nation. Ils ne peuvent même pas donner naissance à une personne. Et Dieu les choisit, Dieu les appelle, Dieu a un plan pour lui et le plan de Dieu va se réaliser parce que tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu déclare, tout ce que Dieu dit arrive, que ce soit possible ou non, parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, Abraham a accepté le défi que Dieu lui proposait de quitter. On lit dans la Genèse, chapitre 12, que Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, le pays de tes ancêtres et je vais t'amener dans un pays, un bon pays que je vais te donner. Et Abraham a accepté de quitter son pays. Et il est venu s'établir ici, c'est ce qui est intéressant. La raison pour laquelle on est à Berchéba, c'est parce qu'Abraham s'est établi ici à Berchéba et son fils Isaac aussi a continué de demeurer dans cette région. Vous savez, Berchéba, c'est la ville la plus au sud du pays d'Israël. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens délimitent Israël du nord au sud, il y a une expression qui revient continuellement, de Dan jusqu'à Berchéba. Ça veut dire du point le plus au nord du pays au point le plus au sud. Nous sommes au point le plus sud d'Israël. Abraham vit ici donc. Et après quelque temps, Dieu va se révéler de nouveau à Abraham. Il l'a appelé à sortir de la Mésopotamie, il l'a amené ici. Et après, dans le livre de la Genèse, chapitre 15, nous lisons ceci à partir du verset 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmonéens, des Hittites, des Phérisiens et des Réphaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. » Il y avait donc plusieurs nations qui vivaient ici. Et Dieu dit à Abraham, « Je vais te donner ce pays. Il va devenir ta propriété. » Non seulement à toi, mais il dit, « C'est à ta descendance que je donne ce pays. » Donc, Dieu promet ici à Abraham de donner à sa descendance un pays. Mais il lui promet aussi quelque chose d'intéressant. Il faut bien noter qu'à ce moment-là, Abraham n'a pas encore d'enfant. Il lui promet de donner à sa descendance un pays. Mais aussi, il le délimite. Il lui donne ici les limites sud et les limites nord de ce pays. Il lui dit, « Ce pays qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » C'est assez intéressant de constater que Dieu donne une promesse ici à Abraham. Et il lui promet un pays. Donc, le pays d'Israël n'a pas appartenu aux Juifs tout à fait par hasard. C'était vraiment le résultat de la promesse de Dieu. En fait, c'est comme Dieu fait un cadeau à cet homme qui croit Dieu, de lui donner d'abord une postérité, c'est-à-dire des enfants, un peuple, une nation, et de lui donner aussi un peuple. Parce que lorsqu'on a une nation, ça prend un peuple pour le contenir. Donc, de lui donner aussi un pays où le peuple pourra habiter. Les siècles vont passer. Abraham va engendrer Isaac, Jacob. Jacob va enfanter douze fils. On connaît un peu l'histoire. À un moment donné, il y a une famine ici. Les fils de Jacob vont fuir, vont aller chercher de la nourriture en Égypte, au sud. Et par la suite, Jacob lui-même va descendre en Égypte. Et pendant quatre siècles, les fils d'Israël vont être captifs en Égypte, vont devenir les esclaves de Pharaon. Et à un moment donné, ils vont être délivrés. Dieu va entendre leurs cris de douleur, leurs cris d'esclavage. Et il va les délivrer sous la conduite d'un homme qui s'appelle Moïse, qui va les amener partir de l'Égypte, traverser le désert et les faire entrer dans le pays de la promesse. Les siècles vont passer. Le peuple d'Israël va s'installer dans ce pays. Et dans le deuxième livre des chroniques, on retrouve ici la période d'or, l'âge d'or du peuple d'Israël dans son pays. Et cet âge d'or a été sous le règne du plus grand roi d'Israël, le roi Salomon, le fils de David. Dans le deuxième livre des chroniques, on peut lire ceci dans le chapitre 9, à partir du verset 25. « Salomon avait 4000 stales pour les chevaux destinés à ses chars, 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars, et à Jérusalem près de lui. » Et notez bien ceci au verset 26. « Salomon dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins jusqu'à la frontière de l'Égypte. » Dieu dit à Abraham, « Je vais donner à ta descendance ce pays depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. » Et plusieurs siècles plus tard, sous la conduite du plus grand roi Salomon, le peuple habite depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, tout au nord, comme Dieu l'avait promis à Abraham. « La promesse s'est réalisée exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham. » Peut-être que vous vous dites, mais Abraham devait être content quand même de savoir qu'il était dans le pays, il devait faire des projets pour s'installer ici, des projets futurs pour sa descendance. J'aimerais vous lire un autre passage qui nous amène à reconsidérer un peu les choses sous un angle différent. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, l'auteur parle d'Abraham comme étant un homme de foi, un homme qui a cru Dieu et qui a engagé toute sa vie sur ce que Dieu avait déclaré. Et en Hébreu, chapitre 11, à partir du verset 8, nous lisons, « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Ça peut sembler étrange de réaliser que Dieu fait des promesses à cet homme de lui donner un pays. Cette promesse va se réaliser, mais quand Abraham est ici, Abraham semble avoir une espérance qui va au-delà d'un pays. Il est dit ici qu'il attendait quelque chose. « Même s'il était dans le pays que Dieu lui a promis, même s'il était à l'intérieur des frontières que Dieu lui a promis, Abraham était encore en attente. Que pouvait-il bien attendre de plus? Dieu lui promet un pays, l'amène, le protège miraculeusement, lui donne ce pays et va lui donner en plus miraculeusement sa postérité. C'est vraiment l'intervention miraculeuse de Dieu, parce que cet homme-là va avoir 100 ans lorsqu'il va donner naissance au fils de la promesse. Tout cela tient du miracle, tout cela tient de l'intervention de Dieu. Mais il semble qu'Abraham a perçu quelque chose de plus que juste un pays sur la terre. Abraham attend une cité qui n'est pas terrestre. Il attend la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Notre découverte du pays de la Bible, c'est la découverte du pays de la Bible au-delà des apparences. Il y a quelque chose de plus qu'un pays ici. Derrière les promesses de Dieu, il y a quelque chose de plus que juste un pays littéral et un peuple littéral. Il y a des promesses qui sont d'ordre spirituel. Abraham attendait cette cité. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça peut avoir aussi comme impact dans nos vies à nous aujourd'hui? Nous allons aller au-delà de l'apparence dans la découverte de notre pays. Et même aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir quelle cité Abraham pouvait-il bien attendre après qu'il a reçu de Dieu ce pays que Dieu lui avait promis. Jeff va répondre à cette interrogation dans un instant au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca. Donc, on est dans le pays qu'on va explorer ensemble. Et encore une fois, communiser, proposer, on va aller au-delà des apparences, au-delà de la terre. Qu'est-ce qu'Abraham a pu espérer? C'est sûr qu'il a espéré les promesses de Dieu. C'est un homme qui n'était pas nécessairement mystique. Donc, il espérait que cette promesse se réalise. La preuve, avec sa femme, c'est qu'il a essayé d'avoir cet enfant. Et un jour, et on présume que c'est en revenant d'Égypte, parce qu'il a fait des petits voyages. Il est venu ici, entre autres. Il s'est installé, mais il y a eu un temps difficile, un temps de famine. Il est descendu en Égypte. Et quand il était en Égypte, Abraham, avec sa femme, Sarah, il y avait une entente avec sa femme. Il lui a dit, écoute, vu que tu es très belle, malgré son âge, qui n'était quand même pas si avancé, mais malgré son âge, il avait vraiment une très bonne crème, la madame. Donc, penser aux frontières, il dit, tu vas dire à tout le monde que tu es ma soeur. Ce n'est pas un mensonge, on va dire que c'est une menterie. Parce qu'en réalité, c'était sa demi-soeur. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas prendre la femme d'un homme marié. Si tu voulais faire les choses proprement, tu tues le gars avant, tu prends sa femme après, là, tu es en règle. Donc, c'était un autre coutume, quand même, à l'époque. Bref, il passe ses frontières, et naturellement, il déclare que c'est sa soeur, et elle, elle dit, oui, oui, c'est mon frère. Et il se retrouve chez Pharaon. Et un jour, Pharaon, voulant prendre cette soeur de ce frère, s'aperçoit finalement que ce n'est pas du tout sa soeur, mais c'est sa femme. Et là, puisqu'il avait fait des cadeaux à Abraham, il lui dit, écoute, tu reprends ce que je te donne, et tes choses, et tu retournes chez toi. Et il semble qu'il y a une servante qui part avec eux, qui s'appelle Agar, l'égyptienne. Rappelez-vous, c'est d'essayer d'avoir cet enfant. Il n'y a pas moyen d'avoir l'enfant. La femme est stérile, le monsieur y essaie. C'est comme si Dieu promet des choses, mais il n'a pas l'air à donner ce qu'il promet. Donc, Abraham essaie, et sa femme, un jour, c'était légal. Cherche une mère porteuse, en d'autres mots. Et elle dit, moi, je peux avoir des enfants par mes servantes. Donc, tu vas coucher avec ma servante Agar, et là, je vais avoir une postérité par elle. Donc, c'est ce qu'Abraham va faire. Et Abraham, donc, va vers la servante Agar, et Agar va tomber enceinte, et elle accouche un enfant, un petit garçon, qu'on va appeler Ishmael, le père, finalement, des douze patriarches du monde arabe. Et donc, le monde arabe vient aussi d'Abraham, et de Agar, l'égyptienne. Donc, Abraham, il est sûr qu'il a aidé Dieu, comme nous, on essaie d'aider Dieu souvent. Et là, il dit, bon, bien, OK, le Seigneur, un jour, le revisite, et le Seigneur lui fait encore cette promesse, oublie pas, je vais te donner une postérité. Il dit, bien, écoute, c'est comme un peu, tu vas paraphraser, là. J'ai réglé le problème, j'ai le garçon, tu peux bénir, on est parti. Il dit, non, 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 avec ta femme. Mais là, Abraham est au bout de ce qu'il peut croire. Il est comme, c'est comme nous, tu sais, souvent, on a de l'espérance, au début, on reçoit comme une promesse, on est plein d'espoir, on est sûr que ça va marcher, et les épreuves viennent, et nos idées, notre conception, notre foi formée par nous-mêmes, s'écroulent à mesure, et on se retrouve avec simplement la promesse, mais on n'a plus du tout le côté émotif de la promesse. Abraham est rendu à ce point. Donc, il est vraiment une personne comme nous. Et là, lorsque Dieu dit, non, tu vas avoir un fils, j'ai dit que tu vas avoir un fils avec ta femme. Et il se met à rire. Du coup, c'était comme, il était couché à terre, il se met à rire, puis Dieu dit, quoi, tu ris? Non, non, c'est comme, non, 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 non. Ben, il dit, c'est du tout, on a trouvé le nom du petit que tu vas avoir, on va l'appeler, c'est comique. Itzark, ça veut dire, on s'amuse, on joue, on trouve ça drôle. Donc, il y a tout cet aspect de drôle dans le mot. Donc, vous voyez le sens de l'humour de Dieu, il n'est pas trop scandalisé, il sait très bien, lui qui sonde les cœurs, où on est rendu. Il savait très bien où Abraham en était rendu, avec la promesse. Et donc, Abraham accepte, il y a une alliance qui se fait, et comme de fait, Sarah va avoir cet enfant qu'on va appeler Isaac. Itzark. Maintenant, Abraham est content, la promesse se réalise. Mais rappelez-vous, les pétos hébreux, ce que Jean-Pierre nous a lu tout à l'heure, commentent le même événement. Et Abraham semble comprendre que Dieu l'amène plus loin que simplement une postérité physique, un peuple physique, un pays physique. Il y a un héritage plus grand, un héritage et un monde que Dieu lui-même va se faire. Une cité qui est plus qu'une cité a été parce que les pierres en sont vivantes. Donc, Abraham est en train d'espérer quelque chose qui dépense tout ce qu'on peut imaginer. Il est content dans le sens, il voit la promesse de Dieu se réaliser dans ce qu'on appelle, encore une fois, la condition humaine. Du vrai monde, un vrai pays, des vrais enfants, des vrais ennemis que Dieu délivre pour vrai, des vraies épreuves où Dieu remanifeste sa présence, mais pour nous amener dans une espérance plus grande. Cette espérance que Dieu, un jour, va nous amener. Lui-même, sur une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Je vous le dirai qu'on sera là-bas. Mais pour l'instant, c'est un espérance que Dieu dit. La vie humaine que j'ai créée, ce n'est pas pour la détruire, c'est pour la racheter. Tu vas vivre un jour sur une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, où Dieu va venir lui-même vivre avec nous, dans la forme humaine qu'il ne méprise pas. C'est pour ça que dans cette série, on veut vraiment vous montrer le danger qu'on a de vouloir fuir notre condition humaine, entre autres, par la religion. On va essayer de vous montrer surtout des lieux tels qu'ils étaient, et vous allez voir, malheureusement, des lieux qui ont été un petit peu déformés, et même très déformés, parce qu'on a cette idée de vouloir fuir la condition humaine pour aller dans un meilleur ailleurs. Le meilleur ailleurs que Dieu nous propose, le meilleur ailleurs que Dieu proposait à Abraham, n'était pas un monde simplement de l'éther, dans le sens, en esprit ailleurs. Ça va être une vraie vie, une vraie vie humaine, et de ne pas avoir honte de cette vraie vie humaine. Dans cette série, vous allez voir, on va vous montrer régulièrement qu'on fuit notre réalité, que ce soit religieusement, que ce soit par le sport extrême, que ce soit par des plaisirs extrêmes, on a honte, et on essaie de couvrir cette honte. Le seul qui peut nous délivrer de cette honte dans cette vraie vie et qui nous redonne d'aimer, de vivre humainement, c'est celui qui s'est fait homme au milieu de nous et qui est venu au milieu de nous, vivre au milieu de nous. En tout cas, j'espère que cette série va vraiment vous encourager, vous vous bénir. Vous allez voir l'espérance que Dieu donne par Abraham et qu'il donne à tous les enfants d'Abraham, à ceux qui auront cette foi d'Abraham. Je veux dire, on est appelé à une destinée absolument incroyable. et vous ne voulez pas manquer cette destinée. C'est ouvert à tous, le Seigneur l'a dit, quiconque veut, vienne. François va nous montrer maintenant comment on peut venir et recevoir, au fond, l'adoption pour rentrer dans cette nouvelle vie où là, il n'y aura plus jamais de maladie, ni de pleurs, ni de deuil, ni de guerres, ni de problèmes. Ça va être quelque chose d'incroyable. Je vous laisse avec François. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7N1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca. On lit ensemble un texte encore dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, le chapitre 4, et il est question, comme vous allez voir, encore ici, d'Abraham. On reprend, l'apôtre Paul reprend cette histoire. En parlant de lui, il dit, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice ou cela lui fut crédité comme une justice que Dieu donnait maintenant à Abraham. Alors, vous voyez ici le principe de foi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Souvent, j'ai entendu des gens avec lesquels je discutais, ils disaient qu'ils avaient la foi. Mais là, moi, je pose la question, « Mais la foi en quoi? » Et là, on disait, « Bon, bien, moi, j'ai confiance que la vie va nous donner une certaine justice. » Et là, je m'aperçois que beaucoup de gens considèrent la foi comme quelque chose en quoi ils ont confiance, mais c'est comme s'ils avaient la foi dans leur foi. Et souvent, j'entends citer des textes, on dit, « Si on avait la foi comme un grain de moutarde, » c'est ce que Jésus a dit, qu'on pouvait transporter les montagnes. Mais ce n'est pas la foi qui transporte la montagne, c'est la confiance dans le Dieu qui est capable de transporter la montagne. Ce n'est pas la foi comme telle, c'est la confiance dans le Dieu qui est tout-puissant, qui est capable d'accomplir sa promesse. Et ici, l'histoire d'Abraham, c'est assez impressionnant, comme ça a été dit au début de l'émission. Abraham avait 75 ans. Dieu lui demande de partir dans un pays là où je te montrerai. Et moi, j'imagine un peu ses amis, puis ils disent, « Abraham, tu quittes? » « Oui, oui, je m'en vais en voyage. » « Oui, tu t'en vas où? » Je ne sais pas. Parce que Dieu avait dit « Un pays que je te montrerai. » Alors, voyez-vous, cette confiance qu'Abraham avait, il l'a fait dans une promesse précise et il ne l'a pas fait comme ça d'une façon vague. « Bon, bien, j'ai un feeling, là, matin, que je m'en vais. » Puis, sans doute, Dieu ou la foi que j'ai, ça va fonctionner. Non, c'était basé sur une promesse tout à fait précise sur laquelle Abraham s'est fié au point d'obéir, de quitter son pays et d'aller là où Dieu lui montrerait. Alors, cette foi qu'Abraham avait, cette confiance dans la parole de Dieu qu'Abraham avait, c'est cette même confiance que nous devons aujourd'hui avoir vis-à-vis ce que Dieu dit encore dans sa parole concernant le salut de nos âmes, concernant cette relation que Dieu veut rétablir avec nous comme il a établi cette relation. Parce que je vous rappelle qu'Abraham, à l'époque, était un homme qui vivait à Hur, en Caldée, comme ça a été dit, et mon père, la Bible dit, était un Amoréen, c'est-à-dire un homme qui était irreligieux, qui ne connaissait pas Dieu et Dieu a parti à zéro avec lui et il veut partir encore aujourd'hui avec chacun d'entre nous à zéro et nous prendre. Il veut qu'on lui fasse confiance, qu'on croit ce que la Bible dit, qu'on croit aux promesses quand il est question que Jésus a pris sur la croix nos péchés, qu'il est celui qui nous ouvre la porte du ciel, pas juste pour aller au ciel, mais cette relation. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Alors, c'est ce qu'on peut avoir, c'est ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, là où nous sommes, cette relation personnelle avec Dieu basée sur la foi, mais la foi en la promesse de Dieu. L'heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca. Alors, à la fin de cette première émission, on a vu au cours de l'émission qu'en réalité, Abraham, cet homme de foi, cet homme que Dieu a appelé, comme François nous l'a bien démontré, cet homme qui a cru, non pas ses illusions ou ses rêves, mais qui a cru vraiment la révélation de ce que Dieu lui a dit, la foi, c'est croire ce que Dieu dit. Eh bien, cet homme s'est mis en marche pour cette aventure de la foi qui va complètement changer sa vie et qui va donner naissance à deux peuples, en réalité, un peuple physique, le peuple d'Israël, mais aussi un peuple beaucoup plus grand, le peuple spirituel, comprenant juifs et non-juifs, de tous ceux qui, comme Abraham, ont mis leur foi en ce que Dieu a déclaré. Jeff nous a rappelé aussi qu'il y a toujours un danger. Abraham, à un moment donné, a voulu lui-même, par ses propres moyens, réaliser la promesse de Dieu. Mais on ne peut pas par nous-mêmes réaliser les promesses de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut les réaliser. Les promesses de Dieu sont des événements qui sont au-delà de nos capacités. Et l'événement qui est le plus important dans notre vie, qui est au-delà de notre capacité, c'est qu'on puisse acquérir cette justice de Dieu qui nous permet de devenir les enfants de Dieu, qui nous permet que tous nos péchés soient pardonnés, que nous soyons justifiés et que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Et le Seigneur a déclaré formellement Jésus a dit «Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » La foi, c'est de croire littéralement ce que Jésus a dit et de confier notre vie en ce que Jésus a dit. Et comme Abraham, de s'engager dans cette voie de l'aventure de la foi basée sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus a dit. On espère que c'est ce que vous allez faire parce que nos émissions existent uniquement dans ce but-là de vous amener à ce que vous puissiez vous engager à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. François, merci. Jeff, merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre ville, dans un autre endroit géographique du pays de la Bible. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sous-titrage ST' 501